Le ministre de la Culture en personne, c'est dire si le retour d'Orphée, cette mosaïque antique, est un événement pour les autorités turques. L'oeuvre vient rejoindre la longue liste des pièces récupérées par la Turquie, 3700 en 5 ans. Encarattra qu'à travers le monde, toutes les pièces antiques dont elle estime avoir été dépouillées. Nous demandons les oeuvres qui ont été volées directement à la Turquie. Je crois que c'est notre droit le plus naturel. Un droit compris par le musée de Dallas qui a rendu cette mosaïque acquise en 1999 lors d'une vente aux enchères. A l'époque, le musée ne savait pas qu'elle avait été volée en Turquie. Mais beaucoup de musées ne veulent rien entendre. Encarat réclame le pêcheur d'Aphrodisias, un torse de marbre exposé au musée Pergam de Berlin. Pour les Allemands, il n'y a aucun doute sur sa provenance. L'oeuvre est arrivée en 1904 dans les anciennes collections d'antiquité. Elle a été achetée à un marchand d'art. Tout a été fait légalement et nous pouvons le prouver. Nous ne voyons donc aucune raison qui justifierait une restitution. Pas de restitution non plus pour ces panneaux de céramique disnique issus de la mosquée Piyale Pacha d'Istanbul. Le Louvre qui les expose dans son nouveau département d'art islamique assure avoir acquis ces pièces en toute transparence. Nous n'avons pas réussi à établir un dialogue avec le musée du Louvre. Mes collaborateurs ont fait une demande pour rencontrer le directeur du musée. Mais il n'a pas eu la courtoisie de nous répondre. Pour cette raison, je crois que le débat avec le Louvre va continuer. Car pour la Turquie, le retour des pièces n'est pas qu'une question de principe, c'est aussi un enjeu économique. Ankara veut faire de ses richesses archéologiques un atout touristique. 30 musées sont en projet ou en construction à travers le pays. Et la liste des demandes de restitution est longue avec, en ligne de mire, des musées aussi prestigieux que le Met de New York ou le British Museum de Londres.